Chers téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Regards. On va revenir après une séquence histoire de la semaine dernière, on va revenir à l'actualité politique, notamment en Algérie, mais aussi dans le monde. Vous savez que la présidence algérienne a annoncé cette semaine la tenue des élections présidentielles. Anticipé, ça intrigue tout le monde, jusqu'à présent d'ailleurs, quelques jours après, mais les gens se posent toujours la question sur les raisons qui ont poussé le chef de l'État à faire cette annonce. Donc on va parler de cette question-là, de la présidence. Il y a de la situation politique en général, la situation économique aussi de l'Algérie, puis comme je l'ai dit, la situation de l'Allemagne. Et pour cela, j'ai eu le plaisir d'être reçu par le président de Djiljadid, Sofiane Djidali. Sofiane Djidali, bonsoir. Bonsoir. Donc on va parler de toutes ces questions-là et vous connaissez un peu ces positions, mais on va aussi l'entendre sur l'actualité, comme je l'ai dit, sur d'autres sujets. Donc je commencerai par une question un peu qui s'impose. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision présidentielle, inopinée, pour des élections anticipées ? Tout d'abord, merci aussi de m'accueillir. On retourne chez vous aussi. Pour tout le monde, pour tous ceux qui nous suivent, pour tout le monde, pour tous ceux qui nous suivent. Berber TV. Oui, en effet, l'annonce des élections présidentielles anticipées a quelque peu troublé la classe politique au moins, mais la classe médiatique aussi. Je pense qu'on ne s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, bien que le rendez-vous pour les élections présidentielles était déjà là, pour la fin de l'année. Donc il y a eu une anticipation de deux mois, trois mois. Trois mois précisément. Trois mois. Bon, on peut se poser la question. Pourquoi briser un cycle régulier de mandat pour trois mois simplement et rentrer symboliquement au moins dans une élection anticipée qui peut porter des significations autres que celles d'un calendrier normal ? Au-delà du fait qu'il y a eu cette anticipation, ce qui a rajouté un peu à la confusion, et je peux dire même à un malaise, c'est l'éditorial de l'APS. Il est difficile de comprendre. Les termes étaient très violents, le discours était très dur. Et je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon sur le principe, parce que malgré tout, anticiper de trois mois l'élection ne remet pas en cause fondamentalement le calendrier. Pardon, mais il aurait pu, par exemple, le communiqué de la présidence aurait dû se limiter à dire que les élections auront lieu le 7 septembre. Tout le monde aura compris. Ils ont utilisé le terme anticipé sans se référer au parti politique, sans consulter personne et sans discours à la nation, comme ça aurait pu être le cas. C'est le style ou la méthode du président de la République. En tout cas, la décision, elle est constitutionnelle, elle est légale. On ne peut pas faire recours en ce qui concerne la décision elle-même. Maintenant, d'un point de vue politique, ça se discute. Chacun est en droit de la discuter. Il reste que l'élection en septembre donne quand même un certain laps de temps pour que la classe politique s'organise en conséquence. Donc, voilà. C'est un événement qui est venu. On ne connaît pas vraiment les raisons. Certains parlent de possibles raisons sécuritaires, qu'à l'automne, vu les conflits un peu partout, et en ce qui concerne l'Algérie, l'instabilité au Sahel, qu'il peut y avoir des risques où l'Algérie aura intérêt à avoir déjà passé le stade des élections pour ne pas avoir à gérer des événements multiples en parallèle. Certes, l'essentiel maintenant est qu'on va à cette élection, que la date est connue et que ceux qui ont l'ambition ou qui aspirent à présenter leur candidature puisse le faire, maintenant, dans les normes, espérons. Dans la réponse qui a été faite aux interrogations de la classe politique et des médias sur le fait que la nation n'était pas informée à l'avance de cette date, on a compris à peu près que les jeux sont faits, que le chef de l'État va probablement faire un deuxième mandat. Est-ce que c'est normal de point de vue politique ? Alors, autant l'annonce elle-même ne laissait pas présager de la décision du président de la République. D'ailleurs, les supputations allaient bon train. Est-ce que peut-être c'était une forme de démission ? Puisque ça renvoie aussi à l'élection anticipée à laquelle avait appelé le président Yamin Zarouel, on s'entend, et il ne voulait pas se présenter, puisque c'est en septembre 1998. Donc certains sont partis dans ce sens-là en s'interrogeant sur la décision du président de la République. Mais encore une fois, c'est l'éditorial de l'APS qui a clarifié certains aspects, tout en ramenant de la confusion sur d'autres. Bon, il parle de sortir d'une crise. Je ne pense pas qu'on était en crise politique. Le président lui-même a dit qu'il n'y avait pas de crise, donc c'est ça ? C'est pour ça que je dis que cet éditorial a porté plus tort à l'opération qu'autre chose. Mais simplement, il dit que le président va rester, en fait, pour accomplir la suite de son programme. Donc il aurait peut-être fallu que le président de la République prenne la parole et qu'il l'explique et qu'il rassure les Algériens sur le déroulement au moins tout à fait normal de ces élections, qu'elles se déroulent dans des conditions politiques tout à fait correctes et surtout de conditions de transparence, etc. Bon, peut-être que ce discours devra venir ou va venir, je ne sais pas. Honnêtement, est-ce que vous pensez que les conditions d'une élection présidentielle sont réunies lorsqu'on sait qu'à six mois de scrutin, donc de la date annoncée, il n'y a pas de débat ? Les médias sont fermés, les salles sont quasiment fermées en dehors de quelques partis politiques. Est-ce qu'on peut parler d'une élection normale dans ces conditions-là ? Alors, la vie politique en Algérie était pratiquement en l'hépargne. Et ça depuis au moins les élections législatives. Bien sûr qu'une grande partie de cette situation ressort de la volonté du pouvoir. Est-ce qu'il y a des raisons objectives à cela ? Ou est-ce que ce sont des raisons subjectives ? Je ne saurais le dire. On peut imaginer qu'au sortir du Hérak en particulier, et après les remous qu'on a vus à l'intérieur des institutions, et des institutions extrêmement sensibles, et ça a perduré jusqu'en 2021 au moins, on peut imaginer que le pouvoir ait consensuellement décidé qu'il y ait une forme de pause politique, qu'on arrête un peu les débats, que ça partait un peu dans tous les sens. Le problème est qu'on a le sentiment que ça perdure, et qu'au nom d'une stabilité, on est rentré dans un coma politique. Et ça, ce n'est pas bon. D'autant plus qu'il y a eu un avant-projet de loi sur les partis politiques, dont j'ai eu une copie, et qui semble être extrêmement restrictif. Je l'ai déjà dit à l'un de vos collègues de la presse, que cet avant-projet, s'il devait être adopté tel quel, transformer les partis politiques en simple annexe du ministère de l'Intérieur. Et ça, c'est une contradiction fondamentale. Maintenant, il faut qu'on se décide. Est-ce que l'Algérie a envie, a décidé de construire un état de droit et une démocratie, ou alors elle a décidé de revenir au passé et au parti unique, sous couvert d'un multipartisme, mais avec de fausses étiquettes ? Il faut qu'il fasse un choix. Et qu'on nous le dise. C'est-à-dire que chacun prenne ensuite ses dispositions. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il y a, c'est un grand débat, même dans le monde, on le voit, les grandes démocraties traditionnelles occidentales, on voit bien qu'il y a un retour sur un certain nombre de libertés, sur un certain nombre de libertés d'expression, mais aussi d'action. On voit très bien que, j'allais dire, la démocratie file du mauvais coton. Des autres, ce sont des systèmes qui sont à bout de souffle. Absolument, ils sont en déclin. Ils sont en déclin. Ils n'ont pas eu l'énergie interne pour se renouveler de façon fiable, j'allais dire. On voit en face ce que eux-mêmes, les Occidentaux, appellent les démocraties illibérales, c'est-à-dire non libérales, dont ils accusent la Russie, même pas la Chine. Elle est catégorisée comme étant une dictature. Alors que je pense, probablement, dans le réel, il y a plus de discussions à l'intérieur des instances, mais une apparence d'homogénéité et d'unicité qui donne à penser que c'est une forme de parti unique. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il est normal, légitime, qu'on discute du modèle de construction de l'État, de son fonctionnement, de la démocratie, quelles sont ses limites, etc. À mon avis, de mon côté, et j'ai déjà défendu cette idée, une démocratie et un État de droit ne se construisent pas spontanément. Ce n'est pas parce qu'on a décrété qu'on doit faire des élections, qu'on donne les agréments à celui qui veut faire un parti politique, et qu'ensuite les institutions se construisent toutes seules et qu'elles sont démocratiques. C'est-à-dire, selon vous, c'est un processus ? C'est un processus de maturation. Or, l'État algérien, depuis 1989, c'est-à-dire depuis l'ouverture, la fin du parti unique, n'a pas su gérer cette question-là, n'a pas su ouvrir en fonction des possibilités, des disponibilités de la société algérienne. D'ailleurs, très rapidement, il y a eu un dérapage très grave dans les années 90, où très rapidement, un parti politique s'est estimé en devoir presque divin de gérer la société et de gérer le pays. Donc, une démocratie, ça se construit. C'est l'une des valeurs de la modernité. Et donc, on peut adhérer à la modernité globalement. Encore faut-il aller vers une modernité pensée, réfléchie, construite, et qui n'est pas forcément un copier-coller de ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes favorable à un modèle algérien qui ne soit pas une ouverture brutale comme ce que nous avions. Absolument. Mais en contrepartie, il s'agit de mettre en place des règles très sérieuses et à laquelle s'astreignent non seulement les partis politiques, mais aussi le pouvoir en place. Il ne peut pas s'extraire de règles du jeu multipartisan, même si elles sont consensuellement délimitées, pour ensuite simplement gérer et opérer de l'extérieur sur un champ politique qu'il organise à sa guise. Ça, ce n'est pas normal. Pardon, est-ce que ça ne vous inquiète pas, par exemple, de lire dans la débatte de l'APS que le président n'a pas besoin d'intermédiaire, c'est tout ça qu'il ne reconnaît pas l'utilité de partis politiques ? Oui, cette question s'est posée, il l'a abordée lui-même. Il l'a dit à un moment, pardon, excusez-moi, il a dit lui-même que les partis politiques, finalement, il n'en avait pas besoin, et que c'était plutôt la société civile qui l'intéressait. Or, normalement, la société civile ne devrait pas empiéter sur le champ politique. Ça, c'est la Constitution qui le dit, ce sont les lois, la loi sur les associations civiles. Pourquoi interférer ? Et au final, cette société civile, celle qui est visible, celle qui est officielle, elle n'est pas... D'ailleurs, vous avez parlé d'une société civile artificielle récemment. Fragile, en tout cas, fragile, parce qu'en effet, il y a une société civile, il ne faut pas dénigrer. On le voit à la base, il y a un mouvement qui agit dans le caritatif, il y a de la société civile. Beaucoup plus qu'on nous montre dans les médias officiels. Oui. Donc, il y a une vitalité dans la société. Il ne s'agit absolument pas de dénigrer ou de condamner la société civile. Au contraire, c'est un des éléments essentiels de la vie démocratique dans un pays. D'ailleurs, pendant le Hérak, par exemple, où il y a eu une interférence, en fait, entre ce qui était parti politique, à ce moment-là, absolument discrédité, parce que la majorité des partis politiques faisaient partie des institutions mutfliques, on va dire ça comme ça. Mais il y avait, à côté des partis politiques, des associations, des personnalités politiques, des syndicats, etc. Et nous, à Djiljadid, on employait le concept de société politique. C'est la société politique parce qu'en fait, à partir du moment où vous intervenez dans le champ public, vous agissez quelque part en politique. Mais ce n'est pas la politique pour aller vers les élections, vers un programme gouvernemental, ou même formuler un projet de société à proposer à la société lors des élections. Donc, je ne fais pas de confusion. Malheureusement, le pouvoir a toujours utilisé une partie de la société civile qui, elle, est visible, qui l'a rendue visible, mais qui provient de l'ancien système, qui ne sépare nous. C'est des satellites, beaucoup plus que nous. Et malheureusement, en 2021, lors des élections législatives, il y a eu une conjonction de décisions de différents groupes, c'est-à-dire le pouvoir à ce moment-là, l'État, l'administration, mais aussi les partis politiques, les syndicats, mais aussi tous ceux qui parlaient à travers les réseaux sociaux. Il y a eu une conjonction de la décision pour, en fait, annuler les effets positifs qui auraient pu sortir du scrutin 2021. Le boycott a été important, la participation donc très faible, parce qu'il n'y avait pas cette relation de confiance entre la population au sortir du Hérak, les bouleversements qui s'étaient déroulés, et on a raté une occasion de renouveler le personnel politique de façon très souple, très consensuelle. Je pense qu'on n'en serait pas là, parce que le résultat a fait que le pouvoir en place, la présidence de la République, et je comprends à ce moment-là, ne voulait peut-être pas travailler directement avec les partis politiques qui étaient précédemment les soutiens au régime précédent, puisqu'on se retrouve avec les mêmes partis politiques qui faisaient la continuité. Donc cette tentative de remplacer les partis politiques par la société civile, non seulement n'a pas réussi, mais elle a en même temps anesthésié totalement la scène politique. D'où votre question, c'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant face à une échéance, dans quelques mois, moins de six mois, alors qu'il n'y avait pas de débat public. Je l'ai déploré aussi, j'ai eu à faire quelques interventions, des entretiens avec certains médias, où j'ai dit clairement que la fermeture du champ médiatique à l'intérieur du pays est d'abord étouffée non seulement l'opposition, mais tout discours, tout débat, et ensuite ouvrée le champ à grands portails ouverts complètement à ceux qui, de l'extérieur, dénigraient l'État algérien. Parce que les Algériens ont besoin de l'information, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Maintenant, ils sont parfois obligés de la chercher. Eh bien oui, c'est naturel. Nous-mêmes, nous cherchons l'information chez les relais qui sont à l'extérieur. Parce que malheureusement, les organes officiels et même les organes privés qui sont à l'évidence mis sous pression parce qu'il y a eu une gestion un peu autoritariste, on va dire, du champ médiatique, tout cela a mené vers une paralysie de la parole. Et ce n'est pas bon. Donc, la conclusion de tout cela. C'est une période, ce n'est pas la peine de faire boucal atlal, c'est-à-dire de revenir dessus systématiquement. Maintenant, la question essentielle, c'est, quid de l'avenir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Cette élection présidentielle, est-ce que c'est juste un jeu pour les égaux de politiciens qui ont envie de paraître, de parler ? Ou est-ce que c'est un moment où l'Algérie doit prendre le temps de réfléchir sur elle-même et d'essayer, au moins l'élite algérienne, de proposer un projet de société ? Pardon, mais... Revers le projet de société et je finis les véritables réformes qu'on doit entamer. Vous posez un problème sérieux, c'est-à-dire c'est un débat politique et philosophique en même temps, ça définit même la nature de l'État, mais moi qui observe un peu l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a une dualité entre un pouvoir qui s'est refermé sur lui-même et une classe politique qu'on ignore et qui est divisée en même temps. Donc, est-ce qu'on peut arriver à un consensus pour attrayer un peu ? Je pense qu'il faut bien comprendre le processus. De mon côté, je pense que le système tel qu'il a fonctionné a vécu un nombre tellement important de soubresauts depuis au moins 89. Sinon, on peut même remonter un petit peu avant. Dès le début des années 80, il y a eu quand même quelques soubresauts. Donc, ce système-là, tel qu'il a été conçu, qui avait sa légitimité, et en tout cas, on pouvait comprendre au sortir du colonialisme lorsqu'on a acquis l'indépendance, la majorité de la population algérienne était analphabète, la misère était répandue, il n'y avait pas d'élite, ni une élite d'État, ni une élite politique, ni une élite scientifique, etc. Donc, ça se comprend très bien qu'à ce moment-là, ceux qui avaient mené le combat libérateur avaient en charge de construire l'État. Ils l'ont construit à leur façon. L'histoire dira exactement le bien et éventuellement les erreurs qu'ils auraient commises. Mais, après maintenant plus de 60 ans, il est temps de reconsidérer, de revoir, refonder, de réfléchir sur le système. Or, on a l'impression que le pouvoir actuellement étant provenant de ce système-là est comme dans l'impossibilité de réfléchir autre chose que ce qu'il a vécu. C'est comme un conditionnement et donc, on répète, on refait ce qu'ont fait les précédents, les prédécesseurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de prémisse de changement de l'intérieur ? Il y a cette volonté. Moi, j'avais rencontré le président Thibault juste après son élection. On avait parlé très franchement et il avait montré toute l'intention, la bonne intention d'opérer des réformes. Mais je pense qu'un système, c'est un tout. Et il y a une force d'inertie qui bloque à chaque fois que vous devez faire un pas suffisamment audacieux pour pouvoir remettre en cause l'équilibre général. Est-ce que cette force, elle fait exprès ou c'est dans sa nature de ne pas... Non, c'est réfléchi dans le sens où il faut faire attention qu'on ne crée pas du désordre en voulant faire un changement. Mais d'où vient... Donc il y a une crainte de changement. D'où vient le sentiment de la crainte du changement ? C'est le fait de l'inconnu. Donc, ça peut partir d'une très bonne intention. Il ne s'agit pas de dire que les gens veulent s'accrocher au pouvoir coûte que coûte et ne veulent pas de changement parce qu'ils sont méchants. C'est ridicule. Non, ils ont envie que le pays réussisse, ils ont envie de réussir des changements. Mais le monde a tellement évolué et rapidement et notre système a tellement vieilli que maintenant il s'agit de réfléchir sur une évolution sérieuse du système. Et ça, on ne peut pas le faire du dehors simplement. C'est-à-dire, on revient au slogan de donner les clés de sortir de la présidence et laisser les clés sous le paillasson. Nous, on va venir ouvrir la présidence et gérer le pays. Bon, ça ne peut pas se faire comme ça, c'est insensé. Mais d'un autre côté... C'est une idée promue à un certain moment. Oui, c'est pour ça que je fais référence. C'est une réalité. C'est-à-dire, il y avait... Un courant qui était fondamentalement nihiliste et en même temps chez Guevariste qui a mené à cet impasse-là. Jil Jadid, on a souffert puisqu'on est devenu essentiellement la cible de ces gens-là avant que le pouvoir lui-même ne soit leur cible. Bon, encore une fois, c'est le passé. Mais c'était pour expliquer qu'il doit y avoir à l'intérieur du système une prise de conscience que les besoins de la société algérienne sont autres parce que la société a changé. La société a changé du fait des programmes du pouvoir lui-même. dans les années 70, il y a eu une démocratisation de l'enseignement, il y a eu accès à l'instruction à la grande majorité, aux garçons mais aussi aux filles. 30 ans après, les filles qui ont été instruites sont devenues des femmes instruites avec leur diplôme qui ont envie de s'extraire de certaines formes traditionnalistes de la société algérienne qui restaient un peu passéistes. Et c'est de son droit, la femme a aussi le droit de vivre. Et ça, ça a bouleversé la société. Il y a eu des changements. Mais le problème, c'est que le pouvoir qui a mis en place les conditions du changement, de l'augmentation du niveau de vie, de l'urbanisation, un peu anarchique, mais tout de même, il y a quand même une évolution technologique, il y a énormément de bonnes choses qu'on ne dit pas parce que c'est couvert par un sentiment général négatif. Mais au-delà de ça, le pouvoir a mis en place les outils et les moyens du changement de la société, mais n'a pas réfléchi à quelle société il fallait construire. Et là, il y a un souci. Donc, vous avez des courants, les uns, refusant ce changement, se réfugiant dans le passé et pensant que le passé est meilleur forcément que le présent et que le présent est déjà meilleur que l'avenir. Donc, il y a une vue pessimiste de la vie et que pour retrouver la sérénité, la paix, la tranquillité, il faut revenir à l'ancien, il faut revenir au self. Et ça, ça fait partie de la mentalité de la tradition. Il y a un conformisme, le retour au passé. Alors que d'autres courants, eux, disaient, non, il faut se défaire du passé. Il faut être en rupture avec la tradition et aller vers une laïcité où les hommes et les femmes sont égaux, où il y a une laïcité, où la dimension religieuse doit être confinée dans le privé. et donc là, on rentre dans le modèle purement occidental. Et ce problème-là n'a pas été géré. On est resté en conflit et qui a expliqué en grande partie... C'est un conflit qui continue d'ailleurs. ...et qui continue avec moins d'intensité parce que là, ce conflit-là vous explique en arrière-fond ce qui s'est passé dans les années 90. On pourra en revenir plus longuement. Il y a un livre intéressant sur ça qui est écrit par le défunt Jamal Garit qui s'appelle « Dieu algérien » qui explique le phénomène et qui a conduit au choc des années 90. Oui. J'ai publié un livre qui s'appelle « La société algérienne Choc de la modernité crise des valeurs et des croyances » où j'ai abordé assez longuement ces thèmes. Mais c'est pour vous dire que le problème n'est pas purement politique et le problème ne va pas se limiter à la personnalité pour revenir à l'actualité qui va être président de la République. Mais pardon parce que le temps avance. Est-ce que ces problématiques-là sont les seules du pouvoir ou elles doivent s'ouvrir sur la société qui doit participer au débat pour trouver une solution commune ? Il faut que la société participe au débat. Le pouvoir est là pour assurer une stabilité parce que des débats aussi durs peuvent parfois entraîner un peu des confrontations au moins verbales assez dures. Mais c'est essentiellement la responsabilité de l'élite. Ça se passe comme ça dans le monde entier. Une élite, c'est quoi ? Ce n'est pas une élite aristocratique ou c'est l'élite des riches ou des bourgeois. Il y a des confusions de termes. C'est l'élite de conscience. Moi, je connais des gens qui sont de simples citoyens qui n'ont aucun moyen particulier mais qui ont un niveau de conscience élevé. c'est cette élite. C'est cette élite-là qui doit se saisir de ce problème et en débattre. L'université est fermée au débat. On a même interdit le débat de Malia. Mais c'est insensé. Donc, ça revient à une forme de peur au sein du système. La peur d'un changement non maîtrisé. Pardon, mais est-ce que les images que nous voyons dans la société aujourd'hui qui se renferment dans les archaïsmes, est-ce que ça ne vous inquiète pas sérieusement ? Mais oui, parce que, voyez, il y a maintenant une contradiction fondamentale. Le trouble dans la société fait que les gens s'attachent de plus en plus à la forme et oublient le fond. Et ça, c'est un problème. Il y a un décalage maintenant fondamental entre, par exemple, les grands principes religieux et la forme religieuse que prend la société. Qu'est-ce qui vous parle d'honnêteté ? Qu'est-ce qui vous parle de respect ? Qu'est-ce qui vous parle d'éducation sérieuse ? Les gens, ils partent faire des taraouich, c'est très bien, mais ils lâchent leurs enfants faire des dégâts dans la rue. Est-ce que c'est ça la religion ? Donc, il y a une déconnexion entre le fond de la tradition et la forme traditionnaliste. Et là, c'est un problème. Mais ça, comment le résoudre ? C'est par le débat, par la discussion, les chaînes de télévision doivent être ouvertes, les imams doivent être formés à cela. Un imam n'est pas là pour faire l'invective des couffins. C'est un catalogue de haram et de halal. Bien sûr que le musulman doit connaître sa religion, savoir qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui ne lui est pas permis. Mais ça, ce n'est que les prémices de la religion. Parce que la religion prépare à une dimension spirituelle. Il faut que les gens comprennent quel c'est quoi le mois de ramadan. Le mois de ramadan ne doit pas se limiter à bien manger en soirée et à se bourrer de sucre. Il y a des choses à remettre en place. Mais qui va le faire ? Là, on a besoin d'une élite. Et que cette élite ne peut pas sortir ex-singhilo. Il faut la mettre en place. Là, on a besoin d'une vision d'État. L'État doit produire, aider à produire une élite. Non pas une élite domestiquée, non pas des intellectuels organiques, mais une élite consciente, formée, qui a un esprit critique, ouverte sur le monde et qui est enracinée dans la population. Merci beaucoup, Sophie Angélé. On a dépassé largement la première partie. Mais on va revenir dans une deuxième partie pour discuter d'autres sujets. On va continuer ce débat. Quant à vous, restez avec nous. On va revenir dans un petit instant. Bonsoir. On va continuer ce débat passionnant avec Sophie Angélé, présidente de Gilles Jadid. Bonsoir, M. Gilles Jadid. On va en parler dans la première partie des élites politiques et des systèmes politiques qui doivent être construits, non pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la société. On va revenir un peu sur l'actualité, si vous le permettez. Vous avez dénoncé récemment une rigidité de la justice parce qu'un État sans justice n'est pas une démocratie. Notamment sur ces histoires-là des commerçants qui se retrouvent en 10 ans de prison pour avoir stocké 5 bidons de l'huile ou je ne sais quoi. Est-ce que les autorités sont sensibles à ces critiques ou elles continuent, selon vous, à agir comme elles l'ont toujours fait ? Je ne sais pas si elles sont sensibles. Moi, j'ai essayé d'informer, d'avertir par un écrit public. Et je trouvais excessivement dur pour des familles qui sont par ailleurs des familles tout à fait modestes et qui exercent un commerce pour éventuellement des fautes. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas rentrer et juger l'erreur si elle a été commise. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, il y a un déséquilibre flagrant entre la sanction et la possible erreur. Et je pense que là aussi, ça relève un peu d'une confusion de système. Maintenant, si on veut construire une économie de marché ou on veut donner une liberté d'action aux opérateurs économiques, il y a une marge. Les prix sont libres, théoriquement. Bien entendu, je sais que parfois, certains commerçants envers eux peuvent être intéressés par créer des phénomènes de pénurie. Pardon, mais s'il n'y avait pas de pénurie, s'il n'y avait pas de tension, il n'y aurait pas toutes ces histoires-là ? Ce que je voulais dire, en fait, les tensions sont apparues à la suite de décisions qu'avait prises à ce moment-là le gouvernement, pour préciser le ministre du Commerce. Lorsqu'on ferme les importations de façon non réfléchie, c'était le cas, ils ont fermé la possibilité d'importer non seulement des produits finis qui peut-être n'étaient pas nécessaires pour la consommation, mais pour des produits finis nécessaires aux besoins de la société et aux produits semi-finis qui rentraient dans la fabrication. Et donc, tout le monde a été pénalisé. Le simple consommateur, l'industriel qui a besoin de produits semi-finis, non, on n'agit pas de façon aussi légère avec l'économie. L'économie, c'est comme un immense bateau qui doit tourner s'il doit changer de cap, mais sur un rayon de plusieurs kilomètres. On ne fait pas un tourné sur place et on risque de tout renverser. Et donc, qu'il y ait eu quelques tentatives peut-être de spéculation entre guillemets, c'est possible. Mais on ne doit pas régler ça à travers la justice avec des sanctions aussi. De 30 ans jusqu'à 30 ans de prison. C'est catastrophique. J'ai reçu beaucoup de familles dont les enfants étaient en prison. Il y avait un jeune qui venait juste de sortir de l'université, qui tenait le magasin de son frère, mais il ne devait même pas savoir exactement ce qui se passait. Puis il se retrouve en prison, condamné à 7 ans de prison. Mais autant la victime, elle est devenue victime, que la famille c'est destructeur. Et on ne peut pas gérer un pays d'un côté avec une justice aussi dure avec certaines franges de la société, tout en sachant que, d'ailleurs, la corruption existe toujours. Et la corruption, elle touche réellement les intérêts de la République. Elle touche aux deniers de la République. On n'a pas vu de procès des gens qui détournent à tout va dans tous les milieux. Que ce soit les milieux des services ou les les services publics, j'entends l'hôpital, etc. Ou qui détournent au niveau des entreprises publiques, privées, locales, etc. On sait tous très bien comment l'administration gère les contrats, comment ils gèrent, etc. Je comprends qu'il n'y a pas de baguette magique et que tout ça ne peut pas être transformé immédiatement et que la corruption s'est installée de façon très importante depuis plusieurs années. Et compris dans la société en général. Mais si on veut assainir cette situation, il faut le faire avec des mesures structurelles et non pas briser la vie de quelques milliers d'Algériens sans pouvoir régler finalement la gestion économique. Maintenant, on a vu par exemple dernièrement beaucoup d'importations de viande blanche, de viande rouge et d'autres produits. Le marché s'est calmé. ok, il vaut mieux faire ça si on doit le faire que de fermer l'importation, créer la pénurie et taper ensuite sur le commerçant. Là, je veux toucher à un sujet économique très très important, c'est celui d'importation, mais on n'a pas réglé au fond les problèmes de ces filières-là qui font qu'aujourd'hui on est obligé d'importer. Encore une fois, parce que pendant très longtemps, le souci n'était pas de construire une base productive en Algérie. industrielle, agricole, de service, etc. Et c'est là où on doit porter nos efforts. Mais un discours politique est fait normalement pour expliciter un projet auprès de l'opinion publique et lui faire accepter éventuellement de différer une augmentation de niveau de vie, parfois même quelques sacrifices. Mais si les Algériens comprennent ce qu'on veut et où on va aller, ils s'accepteront sans problème et ils savent qu'ils doivent faire des efforts en commun pour un meilleur avenir, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, etc. Mais lorsqu'ils ont le sentiment qu'il y a un désordre général, que chacun travaille pour son intérêt personnel et qu'à eux on leur demande le sacrifice, ils ne le comprennent pas. Donc il y a... Mais c'est ça la politique. La politique n'est pas simplement de répéter ou de soutenir seulement un pouvoir en place pour gagner ses faveurs. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les partis politiques doivent avoir une marge de manœuvre importante et la presse aussi doit avoir une marge de manœuvre. On ne peut pas faire fonctionner un état de droit sans une véritable justice, sans une véritable presse, sans de véritables partis politiques. Maintenant, encore une fois, quand je dis véritable, ça ne signifie pas le désordre, ça ne signifie pas que les gens sont hors règle. Au contraire. Maintenant, pour revenir toujours à l'ancien système, on a l'impression que face à tous ces problèmes et ayant peur de basculer dans un système nouveau qui doit être pensé et réfléchi de manière consensuelle, pour ne pas le faire, on revient à l'ancien. Et l'ancien, c'est quoi ? C'est la gestion administrative et la gestion par la répression. Donc, les WELI doivent gérer tout ce qui se passe sur leur territoire d'un point de vue investissement, économie, etc. Et les procureurs de la République sont là pour taper après que les services de sécurité aient été mobilisés pour aller ramasser les gens. Et on ne peut pas gérer un pays comme ça. Alors, sur le plan économique, puisqu'on parlait de cela, justement, tout le monde a été choqué de voir qu'on revient aux anciens offices qui géraient les Libyens de l'État. Est-ce que ça peut être efficient encore en 2024 ? Encore une fois, il n'y a pas de vision claire dans la gestion économique. Il faut faire, encore une fois, des choix. Vous voulez une économie centralisée avec des prix administrés, assumez-le et dites voilà comment on va organiser, voilà les limites du privé. Bon, du temps de Bambela et de Mamboumedienne, on nationalise même les boulangers. Bon, si vous estimez qu'un commerçant ne peut pas être autonome et c'est un fonctionnaire, dites-le, faites un programme et proposez-le au pays. S'ils l'acceptent, on se tait. Mais si, dans le monde entier, y compris en Chine, qui est encore gérée par un parti communiste, ou en Russie, qui est sortie du communisme mais qui est accusé d'être un État illibéral, l'économie est libre. Encore une fois, il ne s'agit pas d'ouvrir le pays aux capitaux étrangers, aux multinationales, vendre les richesses de la nation. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Mais, il faut libérer l'opérateur algérien. Il faut le laisser investir. Vous savez qu'il y a une crise dans l'immobilier. Depuis maintenant au moins deux ans, trois ans, il y a une chute de l'immobilier. Ce n'est pas bon pour les promoteurs, ce n'est pas bon pour l'immobilier en général, bien que les coûts étaient un peu surfés, je suis d'accord. Il y a eu une bulle. Il y a eu une bulle, mais ce sont des bulles qui peuvent exister partout et qui ensuite... Mais maintenant, les gens qui ont de l'argent ne sortent pas à l'argent. Vous savez que toute transaction commerciale importante est immédiatement mise sous enquête. Et donc, les gens sont effrayés. Il y a une peur chez les opérateurs. Bien sûr qu'il y a eu... Il y a beaucoup d'entre eux qui sont interdits, qui étaient le territoire national depuis 4 ans. C'est ça qui est un problème. Qu'il y ait eu de la corruption de haut niveau avec le régime ancien. Tout le monde en convient. Je suis le premier à avoir dénoncé ça dans la rue, à manifester. Donc, il est clair que ce n'est pas moi qui vais soutenir des hommes d'affaires véreux. Mais, il faut mettre en place des règles et laisser le marché faire émerger de véritables chefs d'entreprise. Il faut arrêter d'être tâtillants avec eux. Systématiquement, il y a une forme de bureaucratie qui étouffe. Je vois des chefs d'entreprise qui se plaignent parce qu'une majeure partie de leur temps, c'est de régler le problème avec l'administration et non pas de gérer leur entreprise. Comment on peut être créatif ? Comment on peut être inventif ? Comment une entreprise peut se développer ? Comment... On a l'impression qu'on s'inquiète tous les chefs d'entreprise d'être des corrompus a priori avant même. C'est ça le problème. Si tous les chefs d'entreprise sont a priori corrompus, tous les commerçants sont a priori des spéculateurs et il faut lutter contre la spéculation. J'ai repris cette phrase-là de l'ex-premier ministre qui, face aux députés, a une question sur le niveau des prix. À ce moment-là, il y avait l'inflation, ça remonte à quelques mois. Sa réponse est très révélatrice. Il a dit les prix montent parce que nous sommes en train de lutter contre la spéculation, ce qui fait qu'il y a maintenant des problèmes de marché. Mais la réponse logique, normale, c'est de dire « Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, aidez la spéculation, les prix vont descendre. Ne luttez pas contre la spéculation. » Il y a un problème de compréhension du fonctionnement du système. Il y a eu des erreurs. Je ne sais pas s'il faut en parler, mais annoncer à l'avance que le dinar va être dévalué sur trois ans, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tous les opérateurs étrangers qui ont de l'argent ici, ils le font sortir. Il y a une panique qui s'est empareillée. Vous leur promettez que leur argent va être dévalué. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont le droit de faire sortir leurs bénéfices. Ils le font sortir au lieu de le réinvestir. Il y a donc une forme d'incompétence, une non-connaissance du fonctionnement réel des finances, de l'économie. On a une bourse qui n'est pas une bourse. On a créé de nouveaux monopoles. C'est un monopole. Mais en plus, les actions sont fixées depuis dix ans et ne bougent pas. Est-ce que ça a un sens ? Non. Il y a eu des périodes où il y a eu des privatisations. Ça s'est privatisé entre copains et coquins, alors que ça aurait dû être mis en bourse. Laissez les Algériens participer à la vie économique du pays. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, peu ou prou, peu importe. Ils peuvent acheter une action ou mille actions en fonction de la société ou de l'entreprise qui est privatisée. Donc, il faut qu'on se décide sur quel système économique on veut construire. Je sais, il y a toujours cette sensibilité sociale. Je ne dis pas qu'il faille travailler pour le capital et écraser les gens. Pourtant, les salaires des Algériens sont quand même faibles. C'est le résultat de cette incohérence de ce choix qui a été fait. S'il y a un choix libéral d'économie, mais tempéré par une action sociale réfléchie et aussi avec un minimum de protection de sécurité nationale pour que les capitaux étrangers ne viennent pas siphonner le pays parce qu'on a vu les expériences précédentes. Donc, il faut rassurer. Il y a un équilibre à obtenir. C'est comme faire une bonne soupe. Il y a un équilibre à faire entre la tomate, le sel, le poivron et les pâtes, etc. Donc, il faut arriver. L'économie, c'est quelque chose de dynamique. C'est comme vous êtes sur un vélo, vous devez pédaler pour ne pas tomber. Il y a un nombre d'affaires qui disent que l'Algérie est le seul pays du monde où il faut une autorisation pour créer de la richesse. effectivement. Oui, mais cette autorisation, souvent, elle peut passer aussi par des circuits un peu sombres de corruption. C'est un problème. C'est un problème. Et pourtant, il y a eu des initiatives, la création du guichet unique, ainsi de suite, qui étaient censées libérer, mais apparemment, ça n'a pas... Ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a une action un peu audacieuse, ensuite, il y a une force d'inertie qui revient. Et ça, on revient parce que les mentalités ont été configurées et formatées durant les années 70. Et donc, les gens ont... L'économie de la rente. L'économie de la rente. Mais c'est une rente qui est très mal distribuée, au final, puisqu'on aboutit au fait que les plus pauvres n'ont pas accès à une amélioration du niveau de vie. Il faut revoir notre système de façon très sérieuse. Et c'est là où je dis que, encore une fois, voilà les grandes questions à discuter, à débattre et à négocier aussi. C'est-à-dire, s'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas rester dans des systèmes hybrides qui ne peuvent que, finalement, aller vers l'impuissance et l'impasse, discutons sur quel système on peut choisir. Même si on n'est pas d'accord, OK, je ne suis pas d'accord, mais choisissez quelque chose de cohérent et tentez-le avec des objectifs. Si au bout de trois ans, quatre ans ou un mandat, cinq ans, il n'a pas donné le résultat, acceptez que ce n'était pas la bonne méthode et laissez la place à un autre projet de société ou un autre projet de gouvernement qui peut, éventuellement, tenter de sortir de l'impasse. Et rester, refaire toujours la même chose et répéter toujours le passé n'est pas une solution. On avance un peu dans le débat, si vous me permettez. Je voulais avoir votre avis sur la position de la diplomatie algérienne. Actuellement, on est au centre d'un brasier, tout le monde qui en vient, mais on a l'impression qu'on a beaucoup plus d'ennemis que d'ennemis ces dernières années. la diplomatie algérienne est le produit de la guerre de libération. Les grandes positions, l'ADN de notre identité profonde se reflètent dans la diplomatie algérienne. On ne peut pas aller à contresens. et personnellement... Pardon, est-ce qu'on peut rester sur des dogmes 60 ans après ? Il y a une différence entre le dogme et les principes. Je pense qu'il y a des principes qui sont moraux, qui sont de valeur. Ensuite, vous êtes dans une géopolitique. La diplomatie s'opère en fonction des intérêts internes au pays, mais ces intérêts internes se réfléchissent en fonction de réalité autour de nous. Il y a des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux, il y a des choses sur lesquelles on ne peut absolument pas faire passer. Je prends un exemple. On voit ce qui se passe par exemple à Gaza. C'est une horreur absolue. Là, on va parler de ça. C'est pour donner l'exemple. L'Algérie, quels que soient les intérêts qu'on peut lui faire miroiter, ne peut pas avoir des rapports avec l'entité. C'est clair, parce que là, c'est se nier, c'est nier son histoire, c'est nier son identité. Ça, c'est impossible. Maintenant, est-ce que l'Algérie doit entretenir des relations équilibrées avec le monde occidental et le monde globalement oriental ou le sud global où chacun l'appelle comme il veut ou les forces émergentes ? Oui, moi, je suis pour un monde multipolaire. Et dans la multipolarité, le pôle occidental est là. Il ne s'agit pas d'en faire un ennemi. Pardon, juste une petite parenthèse. Les diplomates le disent, l'Algérie a toujours été équilibriste, y compris dans les années 70, contrairement à la France. Absolument. L'Algérie a toujours eu des relations stratégiques sur le plan sécuritaire avec, en son temps, l'URSS. Mais économique très avancée avec les États-Unis, par exemple, pour équilibrer. Absolument. Mais a aussi des intérêts partagés avec les États-Unis, aussi avec la Chine, mais aussi avec l'Europe, en particulier la France. Il y a une communauté algérienne très importante en France et c'est un élément très lourd dans l'équation. On ne peut pas faire semblant que parce que le colonialisme a été condamné définitivement, qu'il faut une rupture avec la France. Ça, ce n'est pas rationnel. Donc, revenir à nos principes, mais avec une dimension pragmatique, réaliste, de la pratique politique. Il faut la désidéologiser. Il ne faut pas rester dans l'idéologie. Globalement, personnellement, je n'ai pas de gros reproches à faire à la direction générale de la diplomatie algérienne. Il faut être aussi conséquent et ne pas tomber systématiquement dans une critique. En fait, l'Algérie vit par contre-coup une déstabilisation qui est extérieure à nous. On voit bien que notre voisin de l'Ouest a depuis toujours eu une ambition hégémoniste. Il veut un territoire qui aurait dû passer par une autodétermination. C'était toutes les lois internationales, l'ONU, l'Union africaine, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, etc. Tout ça a été passé par perte de profit. Et on entend des discours très récents par des relais à l'Ouest que le Sahara oriental, pour eux oriental, c'est-à-dire le Sahara... Une partie du Sahara algérien, de l'Ouest algérien. Leur appartient. Et donc, revenir systématiquement sur ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Bon. Ça, c'est un cas que nous traînons depuis au mois 1975. Bon. Le Sahel, c'est une autre paire de manches. L'Algérie a toujours entretenu d'excellentes relations, tant avec le Mali qu'avec le Niger, qu'avec la Mauritanie. Mais ces pays sont en train de nous échapper. Enfin, ils sont en train de changer de... Bon. C'est là où je dis qu'il y a un problème. Mais est-ce que de leur propre volonté, ou parce qu'il y a eu des changements, ou parce qu'il y a d'autres puissances financières qui sont anti-algériennes dans le positionnement géostratégique et qui veulent nous évincer en tant que pays amis. Parce que l'Algérie n'a pas dominé, n'était pas en situation d'ingérence, ni au Mali, ni au Niger. Donc l'Algérie ne profitait pas de ces pays. Elle s'entraidait... Ni de la Libye, d'ailleurs. Ni de la Libye, mais juste pour stabiliser les frontières. Donc cette entraide-là, maintenant le Mali trouve intérêt à remettre en cause cette relation. Bon. On verra où c'est que ça mène. Mais ce n'est pas pour autant que l'Algérie doit d'un seul coup jeter ses principes et dire « Puisque vous êtes tous contre moi, je vais m'aligner sur vous et on a réglé le problème. » Il faut se faire respecter sur la scène internationale, il faut défendre ses positions et il y a aussi peut-être une façon de le faire. Il y a aussi, il faut le dire, les résultats d'une politique qui a été menée depuis 20 ans. C'est une politique, une non-politique. L'Algérie était absente des sénacles internationaux. Nous n'étions nulle part. Le président de la République ne pouvait plus se déplacer depuis au moins le troisième mandat de l'ancien président, donc 2009. Mais j'observe aussi qu'il y a quelques mois, depuis quelques mois, l'Algérie n'était plus présente au niveau présidentiel à l'Union africaine, par exemple. On peut le dire. Mais quand vous menez une politique d'absence, il n'y avait plus de visite pour les pays africains, il n'y avait plus d'entretien de relation avec eux, ni avec l'Afrique du Sud, ni en dehors de la tentative du Népad à un moment avant les années 2010. C'était une excellente idée, oui. Mais qui malheureusement n'a pas pu survivre. Mais ensuite, l'Algérie s'est absentée, s'est retirée de l'ensemble des enjeux internationaux. Finalement, vous devenez inexistant. même si vous avez maintenu vos principes, même si vous essayez de défendre vos intérêts, mais par le fait de cette absence-là, le problème s'accumule. Le problème s'accumule parce que les autres avancent et qui n'avancent pas, recule. Alors depuis le début de l'année en cours, l'Algérie est membre permanent du Conseil de sécurité. À ce titre, elle mène une campagne intéressante faisant à limiter au moins les dégâts sur les souffrances du peuple palestinien qui subit un véritable crime, un génocide, si on le permet, même si le terme est toujours débrasse sur la scène internationale. Est-ce que vous pensez que c'est bien ce que fait la délégation algérienne ? Oui, je pense qu'il faut saluer la position algérienne sur le plan international. Ça, c'est... Il ne faut absolument pas critiquer cette position. Elle est courageuse, elle est audacieuse et elle sera portée sur un compte positif pour l'Algérie à l'avenir. bien que l'Algérie n'ait jamais utilisé la cause palestinienne au moins au niveau international comme un outil. L'Algérie n'a jamais négocié au nom des Palestiniens. Nous sommes loin de toute façon du territoire palestinien et donc il faut saluer cette position-là. Et je pense que, y compris les États-Unis qui ont dû essuyer dernièrement le refus de l'Algérie de voter la motion qui a été présentée au Conseil de sécurité ou alors, plus encore, lorsque l'Algérie a présenté une résolution et qui a été refusée par les États-Unis par l'imposition de leur veto. Donc, malgré cet épisode-là, je pense que les États-Unis ne peuvent que reconnaître en l'Algérie un État souverain et qui est digne de... de Blinken mais que ça n'a pas marché. Oui, mais qu'on est digne d'être reconnu en tant que tel. Maintenant, les États-Unis, bien sûr, jouent de leur intérêt aussi. Ils ont envie que tout le monde s'aligne sur leur position. Mais être digne de respect est important aussi pour un État. Une question un peu géostratégique. Ce qui se passe en Palestine, tout le monde le dit maintenant, c'est donc maintenant tout le monde. Il y a une énormité pour dire qu'il y a une violation terrible. Il y a un génocide. S'il y a un débat sur le terme, c'est parce que le courant sioniste est extrêmement puissant. Il a infiltré tous les États européens et états-uniens. Tout le monde sait que le lobby sioniste est le lobby le plus puissant et c'est lui qui organise la politique étrangère des États-Unis. Les Américains le reconnaissent. Mais ça n'a pas influé sur les opinions publiques occidentales maintenant qui sont relativement relativement. parce qu'il s'éveille et même les élites maintenant le camp commence à basculer. Ma question est-il de savoir est-ce que le fait qu'Israël ne respecte pas le droit international n'ouvre pas la voie à d'autres nations dans le monde pour créer une sorte de jungle internationale ? Ben oui, mais le droit international a commencé à être tué, il faut le dire, dès le début des années 90 avec le bombardement de la Serbie à cause du Kosovo. Ça a continué avec l'Irak. Rappelez-vous les célèbres réunions du Conseil de sécurité avec les fausses preuves qu'avait présentées en ce temps-là le secrétaire d'État américain Colin Powell. Non, l'Irak a été détruit contre l'avis du Conseil de sécurité et ensuite on a vu... Malgré le veto de la France à l'époque... Bien entendu. Et on voit ce qui se passe au Proche-Orient, on voit ce qui se passe dans plusieurs pays dans le monde. Et donc, le droit international ne compte plus vraiment. Il s'appelait Cursus. Actuellement, il s'applique sur des cas consensuels qui ne posent pas problème entre les puissances mais le reste, c'est le veto qui intervient, c'est les rapports de force à l'évidence qui sont en cours. Et le monde est dans une phase extrêmement, extrêmement dangereuse parce que là, l'équation qui est posée actuellement, c'est que d'un côté, il y a l'Occident qui construisait un monde unipolaire avec à sa tête les États-Unis et de l'autre côté, une tentative d'émergence essentiellement de la Chine par l'économie et la Russie par l'aspect militaire et que l'Occident refuse, refuse de rentrer dans un monde multipolaire. Il faut rappeler qu'avant l'intervention en Ukraine, la Russie avait proposé de réétudier un pacte sécuritaire au niveau de l'Europe, que la Russie avait interpellé les États-Unis à cause de cet accroissement des territoires sous bannière otanienne et que les vis-à-vis avaient refusé systématiquement d'en discuter. Maintenant qu'on se retrouve dans un conflit extrêmement meurtrier et qui a maintenant plus de deux ans, avec très probablement une possibilité d'effondrement de l'Ukraine, on voit bien que l'OTAN, les États-Unis mais surtout l'Europe qui s'inquiète et qui crie au loup et donc là on se retrouve entre deux volontés qui estiment que l'enjeu est vital pour elles, les deux. La Russie estime que la démilitarisation et la neutralisation de l'Ukraine est vitale pour la Russie mais l'Occident estime que le renforcement que l'échec de l'Ukraine serait un échec pour eux-mêmes et qu'ils menaceraient la cohésion de l'Union Européenne etc. Et donc là on se retrouve dans un conflit extrêmement dur et extrêmement dangereux. Qui risque de régénérer. Maintenant on parle tous les jours des capacités nucléaires, de l'installation nucléaire. J'ai vu hier seulement il y a eu un accord entre EDF et l'armée française pour que l'armée française utilise les installations et probablement les produits radioactifs donc dans le but de renforcer les capacités nucléaires. De l'armement nucléaire. On arrive au terme des missions je voudrais juste savoir si selon vous une solution à deux états est toujours possible en Palestine. Pourquoi qu'ils disent que c'est une idée qui est complètement dépassée ? Est-ce que vous pensez que c'est une idée ? J'ai bien peur que tout cela soit dépassé. Les Palestiniens ont payé un tribut exorbitant. Ils payent toujours malheureusement. Le problème est qu'Israël est totalement lié à la présence américaine au Proche-Orient. Le Proche-Orient est une base excessivement importante autant à cause du flux du commerce que de la présence des hydrocarbures. Ce qui est incroyable juste pour un petit retour dans l'histoire au 5e siècle 6e siècle le grand problème qui se posait entre la Perse qui était là où se trouve l'Iran actuellement et l'Empire romain Byzantin exactement l'Empire romain d'Orient qui était en conflit et en conflit pourquoi ? Essentiellement pour le passage de la marchandise de la Chine et de l'Inde vers l'Europe. Et bis répétita on se retrouve avec ce conflit qui se repose presque dans les mêmes termes et finalement le conflit d'aujourd'hui va obligatoirement faire naître une configuration nouvelle je ne sais pas à quel prix mais je pense qu'Israël ayant perdu sa j'allais dire sa pseudo-virginité démocratique où tout le monde maintenant voit bien que c'est un état terroriste qui manipule et dont les moyens à l'intérieur des autres états sont extrêmement puissants mais qui ne peut plus se couvrir derrière le fait que ce soit un état démocratique un état de droit entouré de barbares c'est juste l'inverse l'image qui est là et les nouvelles générations en particulier y compris des juifs par exemple aux Etats-Unis une majorité de jeunes juifs de la nouvelle génération refusent maintenant d'être identifiés à Israël et ça sur le moyen et le long terme ça va peser énormément est-ce que finalement on ira vers l'obligation pour Israël de céder ce qui ne lui appartient pas donc la Palestine occupée Gaza la Cisjordanie ou est-ce que devant le fait accompli ces complices j'allais dire vont accepter et essayer de faire passer la pilule mais ça sera un antécédent qui ne disparaîtra pas dans l'histoire alors on a dépassé largement mais je voulais juste une question interne est-ce que la présidentielle vous intéresse à titre personnel ou est-ce que vous allez prendre le temps d'observer je l'ai dit tout à l'heure pour moi cette présidentielle là c'est le moment de poser le problème de l'avenir du pays donc vous comptiez participer des réformes à engager du projet de société c'est au-delà de la personne elle-même s'il y a une personne qui peut porter ce projet là et qui peut l'assurer c'est ce que Dizoubide Asoul qui est déjà candidate mais qui est prête à céder s'il y a lieu de porter ce projet on le porte mais encore faut-il qu'il y ait quand même minimum de conditions vous êtes nombreux dans ce courant là à être sur la scène mais vous ne vous entendez pas pourquoi c'est pas qu'on s'entend pas est-ce qu'il y a des contacts est-ce qu'il y a oui la classe politique même si c'est pas toujours mis en avant par exemple on a eu plusieurs contacts avec le FFS on a des contacts toujours avec d'autres partis politiques oui on se parle c'est pas le problème n'est pas là mais tant que la scène politique n'a pas décompté tant qu'on ne sait pas vraiment la nature du scrutin qui nous attend pour les présidentielles il est trop tôt pour se prononcer dès que les prémices apparaîtront de façon plus nette plus claire et j'espère que ça va venir dans les toutes semaines toutes les prochaines semaines à venir à ce moment là nous en ce qui nous concerne on réunira bien sûr les instances du parti et sur la base d'éléments factuels on prendra notre décision merci beaucoup monsieur Soufranjilad je vous remercie c'est moi ça a été un plaisir de discuter avec vous quant à vous je vous remercie je vous remercie aussi Fouadou Chilif qui m'a accompagné à la caméra et je vais vous retrouver dans une prochaine émission en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada